Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, simultanément sur radio et télé Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lyssa Loto. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, nous allons faire l'histoire dans le sens inverse, disons mieux, comme ça. Parce que celui que nous recevons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui suivait de très près le fonctionnement, l'évolution du président assassiné Jovenel Moïse. On s'en souvient, il y a quelques années, on a eu l'opportunité de le rencontrer pour analyser le discours ou le premier discours officiel prononcé par le président Jovenel Moïse. Aujourd'hui, il est là pour essayer de partager avec nous sa compréhension des choses, pour savoir aussi, est-ce que le président ne faisait pas lentement, mais aussi et surtout sûrement vers ce qui arrive aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, Monsieur Auguste Demesa. Il y a un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Métropole. Bonjour, j'étais heureux de te retrouver parce que nous avions un passé dans une station, mais quand même, nous avions un passé, nous avions eu un discours et j'ai encore en mémoire et en souvenance notre première rencontre. C'était juste après la prestation de serment du président Jovenel Moïse et on avait analysé son discours d'investiture. Et on s'est mis aussi à parler des failles protocolaires, des dérives protocolaires même que l'on remarquait au cours de cette investiture, on s'en souvient. Bon, moi je crois que depuis quelques années, il faut le reconnaître que les institutions s'effritent et s'effiloches. Or, avec le temps, ça ne pouvait pas s'améliorer non plus. On avait vu les failles lors de la prestation de serment de M. Martelly, un président en train de prêter serment, qui a une génératrice qui tombe en panne. Et la prestation se fait d'un annonceur la plus totale, d'une forme d'indécence. Le grand pauvre, c'est la veille fête, c'est la fête à Belle. – Oui, donc moi j'étais convaincu que non seulement il y avait des failles en termes de toute la politique, toute la structure d'accueil, l'événement tant que tel, parce que si nous prenons l'histoire des États-Unis d'Amérique, quel que soit le président élu, il y a le même rituel. – C'est l'institution ? – C'est l'institution. Aller au ministère des Affaires étrangères maintenant, aller au palais national maintenant, demander le manuel de procédure d'investiture d'un président de la République, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ça montre très clairement qu'il y a eu une nette néglition en matière protocolaire. Moi je me souviens que, j'ai souvenance que quand le colonel Ira Abraham, ministre des Affaires étrangères, a été à l'investiture de Carlos Andrés Pérez au Venezuela, c'est le protocole haïtien qui a pris en charge l'événement. – La République dominicaine enviait notre service protocolaire. À partir de 1991, il y a eu un mouvement populiste et le protocole a commencé sa chute vers l'abîme. – Et ce sont des détails pareils qui montrent que quand des institutions aussi sacramentelles autour du président de la République, autour du gouvernement en termes de cérémonial d'État, quand tout ça s'en va, ça veut dire aussi que le reste aussi s'en va. – La déchéance globale de ce pays à tous les niveaux, c'est un ensemble, c'est un cumul de petits gestes, d'actions oubliées. – Ou bien négligées. – Quasiment oubliées parce qu'on ne peut pas négliger ce qui est fondamental. Quand j'arrive ici, il y a un cérémonial pour recevoir un invité. Il y a quelqu'un qui l'accueille, on informe la personne et très souvent, le présentateur n'est pas trop loin pour accueillir son invité. Et quand on arrive, on a le cérémonial du café, on a le cérémonial du maquillage et tout ça, tout le monde le connaît, c'est huilé. – C'est un protocole. – C'est un protocole. Alors malheureusement, en Haïti, nous avons fait fi de tous ces gestes qui symbolisent la puissance de l'État. L'État doit être puissant, l'État doit être beau. L'État ne peut pas, si l'État n'est pas beau, l'État ne peut pas être bien. Car sinon, on se réfère à Aristote à Pétan, il y avait un lien entre l'esthétique et l'éthique. – Et de se faire la femme de César ne doit pas être soupçonné. – Oui, et c'est pour ça qu'il y a des normes, il y a des principes. – Moi, je voyais le président recevoir dans le salon présidentiel à son bureau, avec des bottes. Vous pouvez mettre vos bottes pour aller à la campagne, vous ne pouvez pas être dans votre bureau recevant un cardinal ou recevant un officiel avec des bottes. – Si l'on revient au discours prononcé par le président lors de son investiture, est-ce que vous avez en tête, en mémoire, quelques mots, quelques phrases, quelques promesses qu'il a faites et qui pourraient le conduire vers ce que nous appelons aujourd'hui cet abîme ? – Je me souviens, lors de cette entrevue avec toi, d'avoir dit, c'est un non-discours. – Ce n'est pas parce qu'il y a une suite de mots qu'il y a un discours. On peut parler, mais est-ce qu'il y avait un projet présenté ? – Donc vous parlez de discours politique. – Un discours d'investiture est un discours politique. Éminemment politique, qui va marquer la durée du mandat. Le discours d'investiture est un point de départ, mais aussi un point d'arrivée. On peut arriver à suivre le cheminement. Si nous prenons 2006, M. Préval n'avait rien promis. Donc il est très difficile de faire un bilan des actions de M. Préval, parce que M. Préval n'a jamais promis. – Il est difficile aussi de le critiquer à partir des mots. – Et il était avare de mots. – Gardez-ménagé, gardez-ménagé. – M. Marté dit la même chose, comme on dit en bon français, « Les politiciens actuels en Haïti, ce sont des experts envoyés monter. » Ils parlent et ils ont conscience, d'après moi, qu'ils ne disent rien. – Mais plus on exagère dans les promesses, plus on exagère dans le non-discours, plus la majorité de cette population, malheureusement, qui vit des moments difficiles, pour ne pas dire d'autre mot, malheureusement, abétit, asservit, applaudit, ça, avoir le recul. Le recul vient deux ans ou trois ans après. Quand on fait l'analyse des discours, cette population constate que rien n'avait été dit. – Selon certaines personnes… – Parce que lors de ce discours, M. Moïse aurait dû présenter une vision de l'État. – Mais il a fait des promesses, pourtant. – Les promesses, on ne fait pas de promesses dans un discours d'investiture. On ne fait pas de promesses. Terre, gloire, c'est le discours de campagne. Il faut faire la différence entre un discours d'investiture et un discours de campagne. Un discours d'investiture va marquer la durée du mandat. va être la ligne conductrice. On n'a jamais entendu, jusqu'à date, aucun président parler d'emploi. On n'a jamais entendu aucun président parler de la réduction de la fracture sociale. Pour moi, ce sont les points essentiels de tout discours d'investiture. – M. Auguste Deméza, il y a des gens qui pensent que le président Jovenel Moïse était un président de la République, constamment en campagne. Vous avez fait cette remarque pour vous également. – On peut le dire, on peut le dire. Mais pour moi, c'est peut-être important de signaler qu'il y a eu Jovenel Moïse candidat. Jovenel Moïse président, première étape, jusqu'au Pays-Loc de 2018. Et le Jovenel Moïse, deuxième étape, post-Pays-Loc, juillet 2018. – Il faut les expliquer au roman. – La première chose qu'il faut remarquer, Jovenel Moïse n'a jamais choisi ses premiers ministres. – C'est lui qui les nommait ? – Il les nommait. Il y a une différence entre choisir et nommé. – C'est pourquoi il n'a pas choisi ? – Il les a nommés. – C'est-à-dire ? – Les premiers ministres sont issus de la structure politique ayant conduit Jovenel Moïse au pouvoir. – Il y a J'teca. – Il y a J'teca. Et alliés. Il faut ajouter le allié. Les alliés sont nombreux et importants aussi, dans cette mascarade. – Parfois plus puissante. – Dans cette bataille, et parfois plus puissante. – Donc, à mon avis, le seul ami que Jovenel Moïse est nommé ministre, c'est dans son dernier cabinet, avec M. Dornéval, qui était ministre de la Défense, qui était son ami. Même au niveau de son cabinet, M. Moïse n'avait pas d'amis. Il y avait des gens qu'il a rencontrés lors de son entrée en politique. Il est arrivé avec un ami au niveau de son cabinet, c'est Dorville, des gros naïfs, qui était le président de la Chambre de commerce et d'industrie et des professions de l'artigle-nit. Et Jovenel Moïse était le président de la Chambre de commerce, d'industrie et des professions du Nord-Ouest. – Il est resté à ses côtés, juste, en fait, comme si vous le scrabiniez, jusqu'à sa mort, évidemment. – Oui, mais c'est une deuxième étape. La première étape, on a fait porter à Moïse, à Jovenel Moïse, un costume trop étoile. Il était, pour moi, sous contrôle. Il n'a jamais pu réaliser, quelle que soit sa promesse, parce qu'il y avait un ensemble d'obstacles. – Est-ce que là, M. le plus... – Même la caravane a été un échec patent parce qu'il ne fallait pas, dès le départ, que le candidat accident, Jovenel Moïse devenu président, mais il ne fallait pas que le président Moïse réussisse, dès le départ. Les gens qui entouraient M. Moïse avaient chacun, sur leur épaule gauche, un régime fake banane. Et à chaque pas, ils mangeraient une banane et glissaient la pelure sur ses pieds. Parce que, est-ce que M. Moïse est coupable ? Oui, on ne va pas en discuter, parce qu'il était le président, il avait le méda. – Est-ce que ces régimes de banane sortaient de son jardin ? Nous faisons peut-être des déclarations. – De son jardin ? – De son parti ? – Voilà ce que nous voulais en dire, de son jardin. – J'ai très bien compris, ce n'est pas son jardin, jardin dans le nord-est, c'est son jardin, de son jardin politique. M. Moïse avait pour mandat de l'équipe politique, l'air conduit au pouvoir, à garder le fauteuil au chaud. De réaliser très peu de choses, juste pour garantir le retour triomphal du propriétaire du fauteuil. – Vous parlez de qui dans l'ombre ? – De M. Martelly, et par la suite, de M. Lamont. N'oubliez pas la phrase de M. le premier Premier ministre, M. Lamont. – J'apprends bien l'accompagnant. – Nous prions pouvoir pour 50 ans. Nous prions pouvoir pour 50 ans. En 4,5, on n'a jamais permis à Jovenel Moïse de terminer les constructions entamées. – M. Auguste de Misa. – Non, il a été, il faut reconnaître, il a été bloqué par ses nouveaux amis rencontrés en cours de route. Nouveaux amis politiques et nouveaux amis du secteur des affaires. – Vous êtes en train de nous décrire là un président faible, affaibli aussi, mais marionnette. – Je n'y ai pas jusqu'à dire marionnette. – C'est quelqu'un qu'on dirige, c'est quelqu'un qu'on fait faire des choses. – Il avait des tentatives de prendre les choses en main en annonçant des choses pour sortir de ce stade de marionnette. Mais il n'a jamais pu réaliser complètement et totalement ce projet. Il y a toujours eu des obstacles. Prenons l'exemple de la caravane. La caravane était dirigée par des gens que Jovenel Moïse ne connaissait pas. Et c'était le projet phare de son gouvernement au début. Échec patent. Échec patent. La production de riz n'a pas augmenté. Elle a avalé de l'Antimédie. – Et on n'en a plus entendu parler. – On a dépensé un tas d'argent que les amis politiques et les amis économiques, comme des piranhas, le requin, le lion, chassent, c'est ce qu'ils ont fait. Les piranhas, dans les rivières du Brésil, dévorent, parce que ce sont des carnivores, il faut qu'ils tuent. Donc les piranhas ne lui ont jamais donné l'opportunité de réaliser quoi que ce soit. – On dit aussi que c'est le comble des tigres. Mais nous avons voulu voir avec vous, M. Auguste Deméza, les péripéties de Jovenel Moïse, comme en ce 12 septembre, avec cette affaire de budget, comme en ce 6-7 juillet, qui allait se répéter en 2021. Comme par exemple, M. Auguste Deméza, ce pays-là, qu'il a connu aussi, et toutes les difficultés que le pays a connues au cours de son mandat. Est-ce que tout ceci ne constituait pas des pierres d'achoppement, ou des plombs dans les pieds de l'homme pour pouvoir faire des choses au cours de son mandat ? – Dès le départ, il ne fallait donner aucune opportunité à M. Jovenel Moïse de réussite. Tant par ses nouveaux amis politiques, tant par ses nouveaux amis économiques. – Qu'en est-il de cela ? – C'est un accident. C'est un accident. Au départ, qui était le candidat du parti, M. Kaoli. Le 2 janvier 2015, jour des ailleurs, à la résidence du président Michel Martelly, on festoyait et on intronisait M. Kaoli comme candidat de la République. M. Martelly regardait M. Kaoli et il a glissé à l'oreille de M. Jovenel Moïse, « Gagne, M. Kape, fait un tas, c'est où Kape, candidat, vous-même ? » Nous étions en 2015. Et le ballon d'essai Jovenel Moïse candidat a été lancé à Fort Liberté pour le 19 mars lors de la fête de Saint-Joseph. – Et l'on va voir après… – À l'époque, c'était censé être le candidat au Sénat. – C'est une histoire à affronter. – Absolument. Moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu. Et à ce moment, on a produit, on a mis le focus sur lui pour en faire le candidat à la présidence. Pour être celui qui allait garder… on a voulu faire de Jovenel Moïse un Fausté-Soulouk. Mais il n'a pas eu la force de caractère de Fausté-Soulouk pour dire « Nous voulons chercher mais le pape qu'a fait ça nous l'avons. » À chaque fois qu'il essayait, on le recentrait, on le recadrait. – Est-ce que vous voulez nous dire aussi que ceci a conduit à sa mort ? Ah ! J'ai réfléchi depuis le jour de son assassinat. Commentateur politique, journaliste, le groupe de la population ne croyait pas à la promesse de Jovenel Moïse. On n'en riait. Ah ! Mais quelque part dans ce pays ou quelque part sur cette planète, il y a un groupe d'individus qui ont décidé que ce discours est de jouer. – Dans le jeu comment ? Au vrai ? – Dans le jeu pour les intérêts. Et on l'a assassiné. – C'est-à-dire un discours vrai peut-être dans le jeu ? – Le discours pour nous, majorité, peut-être de la population, nous estimions que ce discours était faux. Nous estimions que ce discours était irréalisable. Mais quelque part, ce discours a ébranlé certains secteurs. Ce discours a fait peur. Nous l'avons, je ne vais pas analyser la pertinence du discours, ce n'est pas ça le mot. Mais ce discours a dérangé les gens. Et ce discours a conduit à son assassinat crapuleux. Et son assassinat crapuleux, pour moi, s'inscrit dans un projet. Nous ne voulons plus de ce genre de discours. M. Moïse, dans la deuxième partie de Somada après le Pays-Loc en 2018, voulait avoir un discours frontal. visant la reconstruction de ce pays, questionnant la répartition des richesses. Vous l'annoncez, qu'il faut une halte face à cette fracture sociale, qu'il faut une politique de justice sociale dans le sens de John Rawls. Nous en rions, nous n'y croyons pas. Et nous avions raison de ne pas y croire. Parce que son entourage était aux antipodes de ce discours. Vous parlez de son entourage qui devait travailler pour lui et avec lui. conseiller, ministre, etc. Il n'y a pas un milieu qui défendait ce discours, M. Demiza. Mais non, il répétait. Ce sont des gens sur colonne vertebrale. La majorité de ces hommes politiques actuels ont fait déjà 5, 6, 8 partis politiques. On trahit leur mère, leur père, leur grand-mère. Ils se sont même trahis. C'est la première fois qu'on voit ça que des hommes politiques s'autotrahissent. Vous tapez fort. Je m'en fous. Je suis là pour dire la vérité, ce que je pense, ce que je crois être ma vérité. A chacun de venir dire ce que j'ai dit il faut. C'est cette liberté qu'on a au niveau de la parole. Le gouverneur Moïse a été à un moment un prisonnier quand il a voulu se libérer. Ah. Ah. Ça a dérangé. Ça a dérangé. Il y a combien de gens actés ? Les plus virulents opposants à Gouverneur Moïse, ce sont ceux qui ont bénéficié des largesse de Gouverneur Moïse. Est-ce que vous êtes en train de nous dire ou de nous reprendre d'une autre manière ce qu'avait dit la première dame, la veuve, que le président a été trahi par ceux-là envers qui il a été loyal ? Je ne dirais pas qu'il n'a pas été trahi envers qui il était loyal. Il était peut-être loyal, mais il n'a pas été trahi par ses amis. Il a rencontré des gens en cours de route et ses gens l'ont phagocyté. Moi, et Gouverneur Moïse a été mon étudiant, Gouverneur Moïse a été mon ami, Gouverneur Moïse m'appelait papa. Nous nous sommes éloignés. Il s'est éloigné de moi. Combien d'étudiants de la faculté d'éducation de Kiskeya vous avez vu autour de lui ? Zéro. Combien d'anciens brosseurs de Kiskeya avec lesquels ils entretenaient les rapports ? Zéro. Combien de jeunes du Nord-Ouest où il a vécu, il a fait ses premières armes, l'ont accompagné à Port-au-Prince dans sa quête du pouvoir ? Zéro. C'est une politique qui dit qu'on dirige avec ses amis. Ah ! Combien de ses amis du Cap ? Ses vrais amis du Cap l'ont accompagné. Zéro. On a fait le nettoyage. Parce que l'échec devait être évident, devait être patent. Donc c'est un échec préparé. Planifié. Un assassinat bien conçu. Est-ce qu'on devait arriver à l'assassinat de l'homme, physique de l'homme, mais on devait arriver à l'assassinat du caractère et de montrer l'incapacité de ceux qui sortent de n'importe où ne pouvant plus prendre le pouvoir en Haïti. Vous êtes en train de nous dire que Jovenel Moïse est la vraie victime. Je ne dis pas. Non, 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 non. Je ne vais pas entrer dans une théorie de victimisation. Il a fait ce choix. Est-ce que Jovenel Moïse est coupable de ce qui se passait dans ce pays ? Oui. Mais est-il le seul coupable ? Où sont les ministres qui étaient autour de lui ? C'était des bénis ? Oui, oui. Ou bien il préparait ce déchèque ? Ces principaux conseillers qui péroraient dans tous les médias qui répétaient ce qu'ils disaient en aggravant le cas. On peut être le porte-parole ou faire partie de l'équipe de communication du président, mais il y a des colouilles qu'on ne vient pas raconter dans les médias. Il y a des thèses qu'on ne vient pas défendre. Où sont ces députés et sénateurs qui négocient à chaque vote, qui négocient à les postes dans les ambassades et consulats, qui ont envahi, investi la fonction publique d'un alphabète sonore et retentissant ? Ah, ils sont aussi coupables. C'est Kyle Dubrand qui le dit. Où sont les hommes d'affaires qui ont bénéficié des contrats les plus juteux ? qui ont bloqué toute tentative de Jovenel Moïse de concentrer ses efforts sur l'agriculture ? On va poursuivre avec cette partie au cours de la seconde tranche de l'émission, M. Auguste Deméza. J'ai voulu lui dire une phrase peut-être pour résumer ce que vous êtes en train de nous partager, de nous raconter. C'est comme Kyle le dit. Je serai seul et sans emporter son nid que l'aigle apprendra son envol à la face du soleil. Nous observons la pause, Mme, M. au retour. Nous continuerons avec ce chapitre, évidemment. A tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. M. Auguste Deméza, vous disiez. J'aimerais signaler à l'attention de tous et de tous un chacun. Je ne suis pas là pour dédouaner M. Jovenel Moïse. Je ne suis pas là non plus pour le diaboliser. Si nous ne convenons pas le contexte de l'échec de Jovenel Moïse, nous allons continuer à aller vers l'échec. Parce que on dit souvent arriver au sommet d'une position quelconque notre regard n'est plus personne et nous déprimons des autres pour nous enseigner, pour nous aider à réaliser, pour nous aider à faire. Moi, ce que je dis, oui, Jovenel Moïse a été coupable parce qu'il a été président. Il avait le choix de ses collaborateurs. La responsabilité politique est personnelle aussi. Elle est personnelle. Mais est-ce que Jovenel Moïse est le seul et unique coupable avec ses 40 loups ? Jovenel Moïse prenait une posture d'aigle, mais on le ramenait toujours au stade de 40 loups. On, volontairement, les rares initiatives que le président Moïse prenait étaient bloquées par ses plus proches collaborateurs. On a fait de lui un menteur parce que quand il rencontrait quelqu'un, il disait oui au départ de la personne demandant à un de ses conseillers du suivi du dossier. Il n'y avait pas de suivi. On appelait de préférence pour dire président Ouïdo pour qui peint elle ? N'est-ce pas une autre manière d'assassiner un homme ? Il y a l'assassinat, l'assassinat physique qui a été le point culminant, honteux, tout ce qu'on veut, mais on a tout fait pour assassiner le caractère de l'homme. Moi, ça m'a pris du temps pour avoir ce recul et cette analyse. Mais depuis 5 ans, votre discours n'a pas changé. Je vais prendre l'expérience. Non, je dis toujours que il y a des formes qui ne peuvent pas passer. Il y a des formules qui ne peuvent pas passer. Et ces gens, ce sont des professionnels. Les juveniles de Moïse, c'était, excusez-moi, c'est une forme d'innocence, une force, une forme d'écrédilité, d'écrédilité, d'écrédilu, de naïveté aussi, peut-être. de naïveté, d'incompréhension et, certainement, d'incompétence. D'incompétence. Il faut avoir une certaine maîtrise de cet appareil qui s'appelle l'administration publique pour comprendre les mécanismes de blocage des autres. Or, il était l'innocent avec ses chacals. On voit bien que la majorité de ces chacals ont disparu de la scène. Ils écrivent de temps à autre une petite note, mais on voit très bien que juveniles Moïse était un homme de plus en plus seul, assis dans sa voiture avec un cortège de 15 voitures et peut-être l'air moment de bonheur que juveniles Moïse a connus dans sa présidence, c'est quand il allait dans certains quartiers populaires, dans certains quartiers pauvres ou dans certaines zones pauvres, les gens venaient le saluer où il y avait un minimum peut-être de nécessité. – Solitaire de la foule et il est bon comme ça aussi avec des gardes du corps, plusieurs unités spécialisées de la PNH qui n'ont rien fait – Il y a trois unités spécialisées au niveau du palais national et il n'y avait personne. – Qui n'ont rien fait et le président est mort. – Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. C'est un homme seul. C'est… Tu viens du Cap, je crois, et j'adore cette expression capoise tirée du jeu de dames « Nous cochons pieds » puis on va. On ne s'est pas dit « Nous cochons » puis on va. « Nous jeux de dames sont pieds en coin et nous mettons deux gants GDL et il n'y a pas capouché. » Parfois, on est plutôt perdu par des dames mais ils cochons puis on va. Et le public dit « Mais vous cochons, monsieur ? » « Vous cochons » je viens de Moïse. – Le grand homme inutile. – Inutile parce qu'il était isolé sur une île sans dimension toute petite. Il n'avait pour horizon que la mer, le désert. Il était coupé de la réalité. – Est-ce que là, on peut dire qu'à partir de tout ceci, que les tentatives ou les promesses de l'homme ne restent et demeurent que des tentatives d'action ? – Parce que presque rien de tout ce qu'il a dit n'est arrivé effectivement à convaincre la population. – Il n'est pas arrivé à convaincre la population. – Il n'est même pas parvenu au bout de sa mission. – Non. Mais je crois que le discours reste. Le discours reste. C'est un peu, si on fait un retour, le discours du candidat à la chambre de la chambre de la chambre. On n'avait pas besoin d'être la pharacien. Moi, je suis un socialiste convaincu. Jeune, j'étais communiste comme j'aime. Je me plais à le dire. Ce discours, obligatoirement, devait attirer ceux qui pensaient qu'il fasse, ceux qui croyaient au changement en Haïti. Il y a le discours de M. Aristide, il y a les actes de M. Aristide. Si nous prenons le discours de Jovenel Mouïse, il y a un certain parallélisme. Si nous prenons cette phrase malheureuse de M. Aristide, « Roche dans de l'eau par contre douleur, roche dans le soleil. » Ça a le même sens qu'un Jovenel Mouïse disait « Tire es-la pour peupla ». C'est un discours dérangeant dans cette société clanique, dans cette société où nous vivons dans l'oreille du sauvetage individuel. la majorité des Haïtiens qui, en disant, arrivent que vous êtes déjà ou bien vous font coube-coube et vous n'y avez la première des choses c'est d'aller rejoindre une catégorie sociale. Ils grimpent la montagne. C'est une fierté pour certains. L'homme en disant, « Thomas C. » Ou bien ils se réunissent à Belleville dans une grosse villa où ils vivent et ils s'abandonnent leur zone. – N'est-ce pas une manière de s'oublier ? – Ils enlèvent leurs enfants de l'école où ils ont dit et ils mettent le nom d'école américaine ou d'école française pour les frottements. – N'est-ce pas une manière de s'oublier ? Quand on oublie ces origines. – Cette personne n'a jamais été. La personne ne peut pas s'oublier. Il faut être. pour s'oublier. Il faut avoir déjà une dimension pour s'oublier. Certaines personnes n'ont jamais été. Ce sont des non-êtres. Ils incarnent le néant tel que défini par Sartre. Ils ont madame et enfin à l'extérieur. Ils portent une première classe. Ils vont passer leurs vacances à l'extérieur. C'est leur joie, c'est leur satisfaction. C'est le priapisme dans sa forme la plus absolue. Ce sont des non-êtres qui n'ont jamais été. C'est aussi longtemps qu'on n'arrive pas à questionner ce fonctionnement. On ne pourra pas aller loin en tant que pays. On ne pourra pas aller loin en tant que peuple. Il faut construire ce peuple. si on ne construit pas ce peuple, on ne peut pas construire cette nation. Moi, j'ai arrêté de voyager quand en 2014, je me rendais à Montréal, je transitais à Miami. Un jeune officier d'immigration latino-américain, braguinant le français, me dit « Quelle est votre profession en Haïti ? » Je lui dis « Je suis professeur d'université. » Il me dit « Comment pouvez-vous vous payer un billet d'avion pour aller en vacances au Canada ? » Depuis le samedi, « Mais pas mon avion, quoi ? » « Je ne peux pas faire un dégât. » Quel que soit tu traînes en tant qu'Haïtien, tout l'état de la société. Que vous habitiez Thomasien, quand ils viennent au port ou bâti passeport à Haïtien, nous regardons les gens. Nous regardons qu'on est exploités, qu'on a volé sur un billet d'avion. C'est l'image et le message que nous avons. C'est ce que nous envoyons. C'est pour ça qu'on a gourmet « Bonjour dans votre passeport de naturalisation américaine. » « Je passe parmi par la République dominicaine pour le appartir. » « Je bâti passeport à Haïtien, etc. » Bon, si on revient au discours de Jovenel Moïse, Sodeira, Terre et Mounio de l'eau et l'élection des derniers chantiers de l'homme, référendum, électricité, s'il reste là, c'est pour faire plein. Un discours peut-il vivre au-delà de la mort de l'homme ? Est-ce que vous pensez qu'à travers ces mots l'eau peut vivre et ce discours peut engendrer l'action ? Écoutez, un discours basé sur la terre, c'est l'agriculture, la production, l'eau, la gestion de l'eau. C'est éviter les désastres, c'est arroser, c'est irriguer. L'air, c'est l'énergie éolienne qui a été toujours le rêve de Jovenel Moïse avec un attentat qui voulait implanter toute une structure d'énergie éolienne à Saint-Ménie-du-Nord où c'est là qu'il y a le plus de 20 en permanence en Haïti. Bon. Mounio, c'est même Jean-Carristine, c'est de Mounio. On ne peut pas faire l'économie de tel discours. C'est-à-dire ? Il faut, quelle que soit la bataille politique électoraliste qui va s'engager pour le blanc en septembre, pour certains secteurs haïtiens, tout de suite pour qu'à approprier le pouvoir parce qu'au Paris, on a l'âge et on a l'âge et pour d'autres haïtiens censés qu'ils n'ont pas qu'à vivre l'élection. ce n'est pas discours sa Mounio Bounier. C'est des actes communs pour le traduire ça en acte. Comment nous pour le traduire en acte disparité sociale, économique qui creusait ? Avant de creuser, il faut se trouver avec quoi ? Pour nous plus vite, nous avons un manteau avec un cœur. Après, nous avons acheté excavatrice pour qu'il y a sa dynamite de créer fossiles. De plus en plus d'héitiens deviennent pauvres et la minorité devient plus riche. Moi, j'affirme, 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 mais il y a un chiffre montant qu'il y a certaines personnes dans ce pays qui ont multiplié leurs fortunes par trois durant le court mandat de M. Jondel Moïse en ayant accès à l'ensemble des institutions de quières sources ont-elles puissées ces personnes ? Sous l'État. Prêts, privilégiés, prêts à taux préférentiels. Donc, on prit à 3%. Si on prit à quoi on placer dans un bon BRH ou faire 4%, vous fignez ? Bon BRH et c'est 7%. On crée 11ème transaction. On prit des 5 millions de dollars à 3%. On placer dans un BRH à 7%. Donc, de l'État à l'État, cette personne devient plus riche. de l'État. Ils ont bénéficié de largesse de l'État. Soit de contrats léonien, soit de contrats non nécessaires et ces gens sont devenus plus riches. Les alentours aussi de M. Jondel Moïse ont toujours eu des prêts privilégiés dans les institutions d'État pour des projets bidons ou réels. de la part du Lyon. Voilà. Et ils ont oublié la majorité. Le président avait un discours dans les actes de l'État de 4 à Gilles et son entourage aussi estimait qu'ils étaient les seuls et uniques et en droit. Ils se sont traîchés. Mais ce que je vais répéter, je ne sais ce que jamais de répéter, que Jovenel Moïse est coupable et responsable parce qu'il était le président de la République. Et on ne dirige pas seul, malheureusement. Mais malheureusement, on ne dirige pas seul. Le rêve que vous toujours dit-on et le discours comme porteur de ce rêve, est-ce que quelque part vous ne pensez pas que le président Jovenel Moïse pourrait être ce coupable, comme vous le dites, mais aussi cet homme assassiné qui aurait pu avoir raison dans une autre circonstance, avoir raison de ces mots passant de la parole aux actes. Je crois que tu l'as bien dit. On répète, c'est un très vieux dicton. On gouverne avec ses amis, avec ses proches. Il y a des projets dans lesquels vous vous embarquez. Il faut que vous ayez des amis de longue date qui, à 2h du matin, déso, soit faire, va bon. Vous êtes à l'école depuis la première année, l'école plus scolaire, les motos étaient et morales pour le cas par l'eau des gars-là. Les gars-là, des autres, le monde n'est pas le monde que vous connaissez. Parce que vous êtes à un jour au maï, vous êtes à un cas c'est là à deux. Vous êtes à un jour si vous êtes à deux. Vous êtes à un patagé des choix et des loisirs. malheureusement, il a fait le mauvais choix. Mais les idées sans les actes sont nulles. Il reste un discours creux. Mais si nous analysons de manière méthodologique, méthodique, le discours, comme si on analyse le discours de M. Aristide, on doit se rendre compte que ce discours est la voie et l'avenir. on ne peut pas continuer à vivre dans un pays d'une population estimée à 12 millions à plus de la moitié de cette population vivant dans l'indigence, vivant dans la misère, vivant dans la cité qu'à tant les labuts qui sont déchirés. Nous, pas qu'à vivre à Arès on l'autre 45% qui dépendent en permanence pour qu'à boucler le budget M. Elio dont c'est qu'un de nous-là dont c'est un de nous-là. Comme vous l'avez souligné pour l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, vous êtes en train de nous dire que le président Jovenel Moïse a eu raison trop tôt. A eu? A eu raison trop tôt. A eu raison quand même. Mais trop tôt. Le discours est venu trop tôt. Et je me réfère un peu à ce que mon oncle religieux le frère Philippe disait et c'est le grand débat philosophique. Est-ce que c'est le verbe qui fit action ou bien c'est action qui fit le verbe? Moi je m'inscris dans le deuxième courant. C'est l'action qui fit le verbe. Alors qu'il a écrit au commencement était la parole. Est-ce que au commencement était la parole mais cette parole n'était-elle pas aussi acte? Le président est-ce que l'acte est parole? Moi je suis l'adepte de ce courant. Vous n'êtes pas payé pour venir me raconter Blanche-Neige, pour venir me raconter Boutille et Malice. Vous êtes payé pour poser des actes améliorant les conditions de vie de cette population. Vos discours, vos prises de position, vos jérémiades, vos pleurs, nous parait même mais ça n'est pas intéressé. Vous n'avez pas été élu président pour qu'on vous aime. Vous avez été élu président pour poser des actions concrètes changant les conditions de vie de la totalité ou de la majorité. Il était faible ou il n'avait pas de moyens de sa politique le président assassiné? Nous reprenons mon point de départ. Il était entouré de piranhas. Tu peux avoir une vision mais il faut avoir cette vision. Il faut que tu aies des hommes qui puissent atterrir cette vision. Un peu des exemples simples avant. L'homme prend un budget ou dépensé pour gazoline dans la caravane dans la Thibonide. Nous devons dépensé plus comme peut-être acheter gazoline diesel que réaliser quoi que ce soit de concret. L'homme prend un premier sacsiment qui fait Marion. combien comptait nos ciments qu'on dit avoir livré qui n'ont jamais été livré qui fait dépasser le budget d'à peu près 25%? car c'est gaz qui t'intéressait tout le monde. Vend gaz, vend t'intervalles à eux. Est-ce que la machine agricole achetée était adaptée au sol argileux de la vallée de l'Artigonide? il a choisi. Il a laissé faire. Il n'y a rien de pire que le laissé faire. Il préférait se plaindre. Il préférait dénoncer. Mais il n'a jamais dénoncé le piranha qui l'entourait. Il n'a jamais eu le courage d'acheter un bégoun pour dire bonheur avec ça ou me fait la veille. les pires opposants de Jovenel Moïse. Les plus acerbes ce sont ceux qui se sont enrichis avec Jovenel Moïse. N'était-il pas l'arbre sur lequel l'homme s'est vu à soir bien qu'il était assis? On a voulu lui faire quoi qu'il était un arbre mais il n'était rien. Et c'est pour ça qu'on l'a abattu de cette manière aussi simplement. Seul de la nuit. Seul de la nuit. gueulant, criant, voyant la mort arriver mais il était seul. Face à son destin. Tandis que s'il avait pris les bonnes décisions il aurait eu un autre destin. Ceci n'est-il pas un message fort envoyé à tout le courage de l'homme qui était avec lui pour leur dire que ces gens-là que l'assassinat de l'homme est aussi le leur ? Moi je n'ai plus loin. Il y a une enquête je ne vais pas me mêler de l'enquête ce n'est pas mon domaine ils ont été complices de fait ils ont pu être complices de manière implicite ou de manière explicite. Le fait de n'avoir pas pu de n'avoir pas joué leur vrai rôle pour amener que les décisions ou les actions donnent les résultats escomptés ils sont aussi coupables ils sont complices de cette descente aux enfers et je le redis avec M. Aristide et son discours il y a eu les coups d'état avec M. Chouvenel il y a eu un assassinat les résultats sont différents d'après vous les mêmes les mêmes c'est la régression au niveau économique c'est la régression au niveau social c'est la régression au niveau culturel c'est la régression au niveau environnemental et c'est la disparition des valeurs en politique la politique n'est plus se mettre à la disposition de la position la politique devient la haïti se mettre en position de sans l'échelle de et x vous avez dit ce n'est pas se mettre en position de ce n'est pas se mettre en position de servir mais c'est se mettre en position pour se servir on a qu'à prendre les indicateurs on parle beaucoup les indicateurs économiques balance commercial déficit budgétaire taux d'inflation la goule par rapport au dollar la valeur réelle de l'argent en haïti parce que taux d'inflation c'était oui mais valeur réelle coble qui soit qu'à acheter ce sont les données que tout le monde connaît on prend aussi les données démographiques etc etc mais est-ce qu'on prend le temps de faire une analyse de la situation sociale dans ce pays la prostitution la prostitution infantile et même et même des personnes âgées cette bataille au quotidien pour avoir une plaque magie cette déshumanisation cette acceptation tacite de vivre sous les piles de fatras qui servent à deux ce déni de justice ce déni de l'autre est-ce que nous j'empruntons pour nous analyser des chiens sociétaires sociétaires et de la société et de la société les choses vont de mal en pire le président Jordan Moïse est parti seul autour de ses funérailles on a remarqué la présence d'aucun ancien chef d'état ici ni d'aucun chef d'état du gouvernement je dirais de la région ni du monde il y a des gens qui parlent de l'insécurité etc quelle est votre position à propos moi je crois qu'il faut tenir compte du climat insécuritaire et des annonces faites un petit peu partout sur les violences possibles on a vu que la délégation américaine présidée par l'ambassadeur des Etats-Unis aux Nations Unies a dû quitter l'espace avant la fin de la Sainte-Marie et deuxièmement la première dame avait dit clairement que c'était des funérailles privées c'était des funérailles privées personne du gouvernement ou des délégués ou des ambassades ces gens n'ont pas eu accès à la famille présidentielle pour présenter leur sympathie il y a eu des cérémonies avant qui ont été organisées au Mupana par exemple le jour des funérailles il y a eu une barrière entre la famille qui vivait ces funérailles et son deuil et les autres les autres c'était comme des spectateurs n'était-ce pas une manière de sécuriser la première dame parce qu'on ne sait jamais vraiment elle a été au Mupana on avait accès à elle et elle n'a jamais tendu la main à quiconque on va me dire coronavirus elle n'a jamais tendu la main à quiconque les enfants l'ont pas fait non plus il fallait voir la posture des enfants la mettre derrière le dos c'est un signe toi qui es en communication tu maîtrises ça encore mieux que moi c'est un signe pas besoin de tenir la main on ne peut pas le mettre les enfants on ne peut pas le mettre le mettre le mettre son façon pour me dire on ne peut pas le mettre le mettre le mettre c'est un signe qu'elle a traduit dans son discours en disant que les assassins étaient là l'assassin n'est pas toujours celui qui appuie sur la laitante l'assassin peut être le donneur d'ordre la classe d'affaires ayant bénéficié des largesses de Juvenel Moïse il n'y a pas à l'éto il n'y a pas à l'éto l'église catholique dit-on l'église catholique il n'y avait que le prêtre célébrant l'église catholique il n'est d'ailleurs l'église catholique a un problème avec ce prêtre c'est un problème avec l'église catholique pas t'autoriser mais cela ah bon ouais la veille le 22 il est fait au bagaille d'un catégal présidé par l'archevêque du cap et président de la conférence épiscuelle et le lendemain coup de théâtre l'église catholique pas là or l'église catholique il est fait au bagaille la veille au cérémonie d'hommage présidé par l'archevêque sur le monde de la mairie et de la délégation l'insécurité peut-être l'argument par quoi ? par quoi c'est l'insécurité ça a été je crois qu'ils peuvent avoir je crois là parce que j'ai eu ça ils ont un problème avec le prêtre et c'est clair que nous nous même dans la main comme nous condamnons pas le fini nous n'ont période difficile nous n'ont période difficile et comme on se plaît à le dire nous allons de bim en bim et nous créons de nouveaux héros à l'assaut et à invectiver les délégations étrangères et à menacer le directeur général que s'il décale il y aura à côté de l'État plein d'un coup pour un baccal côté émotionnel on bat bravo mais on est en train d'en faire un héros est-ce que c'est ça le besoin les partis politiques sont en train de se battre pour les restes pas même le tigre pour les restes et pas les restes et nous voyons qu'il y a le commandeur qui arrive c'est inadmissible inadmissible que du rodin n'était à l'État déplacé quitté le bureau pour avoir l'ambassade américaine réunie avec Madame Sisson et Monsieur Fout c'est un peu votre colère ah non non mon position il y a l'ambassade d'un subaltern en premier ministre c'est l'ambassade d'un coup déplacé pour aller au premier ministre le président du Sénat et le deuxième personnage de la république c'est l'ambassade de l'amont c'est l'ambassade pour déplacer le premier ministre de la solennité de l'État qui jouvle moun sa respecte quand ceux qui sont sensé méfendre la respectabilité de l'État nation accepté tout moun dans le pays au-éa rentré tout moun n'alpala au-éa foot hand nose eyes rentré tout moun on ne peut pas se parler entre nous le message à flore est fort et clair peut-être on ne s'entend pas quelle est la leçon que l'on devrait tirer de l'assassinat de Jordan il va en avoir d'autres si la misère continue comme ça peut-être c'est le discours continu aussi il faut poser des actes et ne pas s'acquiner avec certaines personnes mais il n'a rien contre personne même pas qu'après pour un petit déjeuner personne tout n'aime pas le bien avant il y a les fonctions il faut un recrude un peu de manière et de prestigie voilà moi pendant cette période j'ai refusé toute demande d'être vu de quel que soit le média étranger pourquoi par choix la priorité aux médias haïtiens je n'ai pas à parler à l'étranger de ce qui se passe de mon pays dans ce monde vous savez que beaucoup de vérités sur cette affaire viennent d'ailleurs j'ai aucun problème là dessus mais moi ça me d'abord les analystes ça me fait pas qu'intéresser l'étranger l'étranger me souhaiter la parole pour qu'elle fait sensation il nous faut poser à partir de ce geste ultime un crime crafuleux après torture il faut poser le devenir de ce pays nous vous remercions monsieur auguste de mesins certainement vous avez un message à la jeunesse et peut-être à ceux-là qui prennent ou qui prendront encore les rênes du pouvoir qu'est-ce que vous leur direz je dirais prenez le temps d'arriver pour arriver au sommet et à l'escalier même l'ascenseur a une vitesse pour vous amener au sommet ne vous laissez pas berner ne vous laissez pas acheter pour un plat de lentilles ça donne mal au ventre et ça donne la flatulence et vous devenez laid prenez le temps d'arriver ne haïssez personne créons cette nouvelle synergie et je connais beaucoup de jeunes qui ont cette capacité et n'ayez pas peur de parler à l'autre même si son pied beau rencontrer pas la veille même si son contre un chien pas la veille développons au moins cette seule stratégie de se parler entre nous parce que la goutte d'eau que l'Europe n'est ni un seul jour ni une seule année ça va donner ça prendra du temps mais il nous faut commencer par là vous savez paradoxalement que pour l'oreille qui n'est pas musical même l'écoute de Mozart ou de Beethoven n'a aucun sens voilà merci beaucoup monsieur Auguste que nous avons été contents de recevoir de vous recevoir et merci de votre disponibilité comme d'habitude pour Métropole pas ou non donc pour partager avec la population la société votre compréhension des choses des gens aussi donc pour vous partager parce que l'eau qui ne peut pas faire un marais merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la revue de l'aujourd'hui mon nom c'est Jean-Jules Desaugustes à bientôt Quand les nouvelles s'affolent Métropole fait le point Le Point tous les matins simultanément sur radio et télé Métropole Le Point est une courtoisie de la BNC Unipièce MSC Plus Accordia Shipping et Lisa Loto Sous-titrage Société Radio-Canada